Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo podcast numéro 6 je crois, j'ai un doute, mais bon, c'est le podcast de fin de mois pour vous montrer ce que j'ai fait pendant tout le mois de septembre et donc je vais essayer de faire organiser en vous montrant tout d'abord ce que j'ai fait en point compté et je mettrai les toiles estampées après et j'essaierai de vous caler quelque part sur l'écran le timing à partir du moment où je parlerai des toiles estampées, comme ça si le point compté ça ne vous intéresse pas vous pouvez déjà avancer au niveau des toiles estampées donc c'est parti parce que il y en a pour un petit moment vu que comme d'habitude j'ai travaillé en tout cas au début du mois sur plein de projets j'en ai commencé plein et finalement à partir d'un certain moment je me suis concentré sur certaines mais du coup il y a plein de toiles à boum donc la première, sans surprise, si vous suivez les vlogs, vous suivez, vous suivez les vlogs, vous savez que je participe aux salles organisées par Julia de la chaîne Rose Cocon sur la couronne de la forêt qui est un patron de Maya Stitch qui s'appelle Forest Animal qui est sur Etsy donc je vous remettrai tous les liens en barre d'infos vers les patrons et puis toutes les infos pour le salle y compris donc voilà où j'en suis et j'avance super bien vu que Pénélope m'a foutu la paix donc voilà où j'en suis et je suis complètement fan de ce patron qui est hyper addictif, le dégradé vous voyez là en plus j'ai fait ce matin, alors évidemment il y a des trucs qui vont compter sur octobre parce que j'ai continué ce matin forcément, du coup là on voit le dégradé des couleurs pour faire le nœud là j'arrive aux parties un peu plus foncées, c'est magnifique, j'adore donc voilà, je vous remettrai, je me décale là, comme ça je vous remettrai la photo du patron, enfin de l'image finale quelque part mais vraiment voilà, le rendu est magnifique donc j'utilise, donc ça c'est une toile AIDA 5.5 que j'ai acheté chez Centracor, pardon qui est un peu pourrie, disons qu'elle est un peu compliquée parce que si je vous rapproche, alors avec la lumière, je ne sais pas si vous allez voir mais en fait le tissage est quand même assez lâche et entre les petits trous, enfin il faut prendre les gros trous mais vous voyez il y a des tout petits trous et des fois c'est compliqué d'arriver à piquer dans le bon trou sachant que la toile est super souple donc voilà, mais sinon ça se fait, voilà, avec une bonne lumière en prenant son temps pour faire des jolies croix et donc mes croix, je les fais avec la technique que je vous ai montré dans un vlog en fait où je pique le brun, entre les deux bruns pour faire les croix et ça fait des plus jolies croix que si on ne l'utilise pas et je vous montrerai tout à l'heure sur une toile estampée ça marche aussi quand on fait sur du 11CT et qu'on brode à trois bruns je n'y croyais pas mais ça fonctionne donc maintenant c'est ma technique c'est plus long pour faire les croix mais le rendu est plus joli donc voilà celui qui m'occupe principalement en ce moment en point compté mais qui a éclipsé un peu tous les autres mais je vais essayer en octobre de j'arrête de bouger je vais essayer en octobre de réserver une petite place à d'autres projets pour avancer un peu mais c'est vrai que celui-là gros coup de coeur pour le patron donc j'ai beaucoup beaucoup de mal à le lâcher alors deuxième projet sur lequel j'ai avancé en début de mois je vous montre comme ça c'est la belle enfin c'est belle de la belle et la bête en point compté que j'avais eu en partenariat enfin que j'ai eu en partenariat avec Vip Cross Stitch donc je vais y arriver donc je vous montre vous allez voir donc voilà sur la toile qui est quadrillée donc ça aide et comment je vais vous montrer là vous voyez le rendu si je vous mets hop le patron juste à côté j'en suis dans le petit coin là et et le rendu est pas mal mais toujours avec le même reproche que je peux faire maintenant avec le recul maintenant que je les ai fait en fait c'est que le rendu est pas mal voilà si on se met là comme ça en caméra ça rend beaucoup mieux qu'à l'œil nu parce qu'à l'œil nu on voit quand même beaucoup les les pixels en fait les points rouges là on les voit bien ça donne bien l'effet bon en plus il y a des trous que j'ai pas fait là mais de loin comme ça à la caméra ça rend bien en vrai on voit bien les carrés rouges en fait qui ressortent et le fondu est pas aussi joli qu'à la caméra et donc voilà j'ai dit que maintenant on brodait de façon zen et voilà je ne vais pas m'agacer avec voilà mais ça c'est aussi le problème de de ce genre de toile qui voilà 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 le rendu à la caméra il est joli sauf que moi les points de croix je ne les regarde pas à travers une caméra tous les jours donc ce serait bien que ça soit le rendu soit aussi joli en vrai quand on le regarde même si sans être obligé d'être à 3 km de son projet pour réussir à voir quelque chose de joli mais on ne va pas revenir sur ce fournisseur qui bref hop je rentre ce qui explique aussi pourquoi celui-là je l'ai avancé au début du mois et après je l'ai laissé tomber parce que on va dire que le salle de Julia n'a pas de mal du tout à éclipser les autres projets en train de croire vu la qualité du patron hop alors l'autre que j'ai commencé et que je n'ai pas repris mais que je vais mettre dans mes projets d'octobre c'est donc comment elle l'appelle je ne l'ai pas noté puis évidemment ah si Little Dreamer de Anna Ulchitskaya voilà hop je vous montre l'image c'est ce petit garçon qui tient son ours et qui regarde la lune avec ses magnifiques couleurs et donc j'ai commencé alors j'ai commencé d'une façon un peu particulière parce que évidemment si vous avez si vous suivez la chaîne vous savez que c'est un patron que j'ai eu en partenariat avec Viprostitch qui est un Joy Sunday enfin un presque Joy Sunday que j'ai eu comme ça voilà avant de découvrir que c'était une copie voilà donc je l'ai commencé en suivant le patron que j'avais dans le kit voilà hop je vous montre alors je n'ai pas fait beaucoup j'ai juste commencé le haut du motif voilà le haut du fond et je vais pouvoir le continuer avec le vrai patron parce que mis à part au niveau là en tout en haut où c'est pas les mêmes croix au même endroit mais sinon là par exemple la couleur que j'ai utilisée et qui est dans le kit est la même que celle du patron original et le le diagramme est identique en fait la seule chose qui change c'est que certaines couleurs ne sont pas les mêmes donc bon voilà pour le coup là j'ai à peine commencé tant mieux les couleurs sont identiques au patron original donc en fait je vais pouvoir continuer en faisant le patron original dessus en utilisant les fils du kit qui sont les mêmes et après pour celles qui sont différentes je prendrai dans mon stock pour coller aux couleurs du patron original donc c'est un 14 ct et c'est là c'est là dessus que j'avais testé la technique de piquer entre les brins et vous voyez les croix hop je vous approche au maximum les croix sont hyper jolis alors après les fils sont de très bonne qualité ils se dédoublent pas ils s'abîment pas donc là dessus il n'y a rien à dire contrairement aux autres trucs sur lesquels on pourrait voilà j'ai dit non stop et donc je l'ai commencé et puis après je l'ai laissé de côté et je vais je fais pas de rotation je choisis mes toiles quand j'ai envie voilà mais celui là je vais le mettre dans ma petite pile à faire en octobre parce que j'ai hâte de voir le rendu parce que le dessin est magnifique et donc en point compté ça doit être tout je ne vous l'ai pas mis mais j'ai commencé mais bon je l'ai commencé sur octobre alors on n'est pas sur septembre j'ai commencé le Star Wars mais si je vous le montre là qui n'a rien à voir j'ai commencé par une petite zone où c'est que du noir c'est pas intéressant donc je vous montrerai vous verrez une avancée plus significative dans le podcast du mois d'octobre ou dans les vlogs si vous suivez les vlogs donc maintenant on va passer aux toiles estampées je vais commencer par celle que j'ai moins avancée parce que j'ai fait que des débuts donc voilà celui là que j'ai eu en partenariat avec VipCrossTitch j'ai fait la vidéo unboxing et puis je l'ai commencé dans la foulée mais en fait j'ai commencé j'ai fait une seule couleur donc vraiment c'était juste histoire de dire que je l'avais commencé hop voilà petit patron par rapport petite toile par rapport à ce que je fais d'habitude et voilà j'ai commencé une couleur vraiment histoire de dire que je le commençais mais si je vous montre derrière j'ai juste fait vraiment la toute première couleur voilà donc je pourrais le coller celui là pour le soir devant la télé parce que il n'est pas confetti il est assez bloc et c'est plus facile de se faire une zone puisque il y a 10 croix quotidiennes devant la télé avant de sombrer voilà donc vraiment je l'ai à peine vraiment à peine à peine commencé et il est dans mon panier dans ma bannette en cours mais c'est vrai que pour le mois de septembre là il y a vraiment à partir de la moitié du mois je me suis consacré à 3 toiles précisément et c'est tout ce qui permet d'avancer plus vite puisque on se disperse moins et on se concentre sur toujours les montants ensuite j'ai commencé celle là donc que j'ai eu en partenariat avec Vip Cross Stitch aussi qui est donc la belle et la bête avec finalement peu de couleurs beaucoup de noir non est-ce que c'est du noir ou est-ce que c'est oui c'est du noir avec beaucoup de noir et au final j'ai pas avancé tant que ça parce qu'il y a beaucoup de noir c'est le but donc en fait alors pour le coup j'ai fait très éparpillé parce qu'au départ j'avais commencé par faire le noir en me disant voilà je vais faire tout le noir puis après je me suis dit ouais mais putain le noir monochrome là des blocs machin c'est un peu ennuyeux donc je vais faire les couleurs donc en fait j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé à faire un petit peu mais j'ai fait de façon très éparpillée d'ailleurs il y a encore mon fil qui pendouille là j'ai fait le haut de la tête de la bête j'ai fait un peu sur le côté je le mets derrière pour vous voyez en fait voilà c'est très 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 éparpillé et c'est vrai que bon j'ai continué à avancer le noir alors j'ai avancé le noir et pour le coup là j'utilise plutôt que de faire en diagonale parce que c'est sur le ma toile du Fairy Tale For The Night la petite fille qui lit où le fond c'est saumon où je fais en diagonale et en fait je me suis rendu compte qu'en diagonale et ben on voit comme une espèce de démarcation et donc là j'essaye la technique de faire un rang sur deux une croix en décalé pour voir si ça enlève les démarcations ça a l'air de fonctionner parce que là on les voit pas et à la UNU on voit pas de démarcation non plus donc je pense que c'est cette technique là qui est la bonne mieux que la diagonale alors après sur la diagonale je pense que c'est ma façon de broder comme la toile est plus souple et que je dois tirer un peu trop au niveau de la diagonale comme on est arrivé au bout et on repart dans l'autre sens puisque quand c'est comme ça moi je fais l'ennemi croix jusque là mais après je repars dans l'autre sens et en fait je pense qu'au moment où je repars je dois tirer un peu trop fort sur mon fil et comme la toile est souple ça fait une démarcation alors que si on fait croix par croix ou qu'on fait cette technique là ça ça doit pas faire des démarcations enfin voilà donc je l'ai avancé au début mais j'ai pas continué et pourtant j'ai hâte de voir le rendu parce que j'avais fait la reine des neiges Elsa et j'avais énormément aimé le rendu mis à part le petit détail de la traîne mais sinon tout le reste c'était nickel et donc j'ai hâte de voir comment celle là elle va rendre et donc il faudrait que je l'avance mais c'est vrai que voilà le éclipsé par les autres hop donc après mais on arrive quand même aux deux derniers deux derniers de projet de toile estampée alors c'est que j'avançais beaucoup avant de faire le le sale de Julia c'est celle là donc c'est la toile des loups en noir et blanc de presque Joy Sunday en 14 c'était et voilà l'image je me trouve moins bien ce matin et donc voilà où j'en suis donc j'ai avancé tout le le fond vous l'avez vu dans les vlogs mais j'ai avancé tout le fond et la tête voilà et j'aime énormément le rendu elle est très agréable bon après il y a beaucoup de confettis là les petits points partout éparpillés mais le rendu voilà et pour le coup on a le même rendu à l'écran qu'en vrai c'est à dire que en vrai évidemment si je me mets trop près voilà mais si je l'éloigne un peu le rendu ça rend bien bon mis à part là cette petite tâche là qui qui correspond sur l'image parce que vous voyez là il y a une petite il y a une petite tâche plus claire mais donc c'est cette tâche là que ils ont voulu reproduire mais je trouve que le fondu est pas ça tranche trop en fait donc il faut que je vois comment je vais pouvoir réparer ça soit j'enlève tout le fil et moi je bidouille pour faire du plus clair je ne sais pas pour l'instant je le laisse comme ça on verra bien comment ça va perdurer et moi j'ai hâte d'arriver là parce que là c'est son oeil d'ailleurs vous pouvez voir j'ai commencé à faire le noir parce qu'il y avait des petits carreaux des petits carrés noirs et donc je les ai fait là et j'ai hâte de voir le rendu de son oeil donc voilà j'avance dessus alors j'avançais beaucoup au début je la faisais le matin mais là j'avance beaucoup moins il faut que je fasse tout ça et il faut que je fasse aussi le noir mais ça je me le garde pour pour une prochaine vidéo pour faire en même temps que je vous parle le rose le rose le fil noir donc voilà où j'en suis alors c'est pareil je ne suis pas là de l'avoir fini parce que elle est énorme hop voilà elle est comme ça voilà mais j'ai hâte de voir le rendu parce que déjà rien que l'oreille et là le rendu des poils c'est top donc je pense que elle aura un très beau rendu et que j'en serais contente donc voilà hop si je mets là vous ne voyez pas et le dernier c'est la toile estampée que je fais le soir devant la télé et que je ne l'avance pas vite mais qui maintenant va avancer plus vite puisque évidemment vous allez le voir avant que je fasse un hall d'achat j'ai acheté des trucs et je l'ai installé je l'ai reçu hier et je l'ai installé direct dessus et du coup ce que j'ai fait hier soir bon après j'étais pas dans le canapé hier soir puisque mes enfants soitaient le canapé et donc j'étais assise sur une chaise pas très très confortable donc ça m'a permis de ne pas m'endormir tout de suite et d'avancer plus donc c'est la toile estampée de Fairyland Tower que j'ai eu en partenariat avec le site Newcraft Day et qui est gigantesque et que jusqu'à maintenant j'avais plié pour pouvoir la broder et c'est vrai que c'était pas sans tambour ni rien du tout et vu la taille de la toile et que mon pliage faisait que c'était pas forcément très confortable alors sauf que là est-ce que je vais pouvoir vous la montrer hop donc parce que j'avais acheté voilà alors je vous le mets si si je le mets comme ça vous allez voir j'ai investi dans un métier à broder donc hop donc vous voyez pas donc faut que je le mette comme ça parce que normalement voilà on le met comme ça sauf que là comme c'est vertical c'est pas facile ça serait plus facile si je brodais mais bon donc voilà il est arrivé hier et nous j'ai installé dessus tout de suite parce que c'est tellement plus facile là j'ai roulé la toile il y a le plus tout le à tout le reste de la toile en fait qui est enroulé sur un et là c'est le début puisque je l'ai commencé voilà et donc j'en suis alors là du coup comment je vais vous montrer voilà j'ai fait le petit coin donc je vous l'ai montré en vlog aussi mais hier j'ai pu remplir les trous et bon il m'en reste quelques-uns encore voilà et c'est plus facile là parce que pour l'utiliser en fait je peux utiliser mes deux mains même s'il a la marge comment je peux vous montrer ça la marge de ce côté là c'est loin en fait pour que je passe la main en dessous sinon faudrait que je fasse l'inverse avec l'autre côté en fait quand je suis assise sur ma table de salle à manger en fait je cale je vais y arriver je cale le haut là sur ma table de salle à manger et le bas est sur mes genoux et donc en fait comme ça hop c'est en équilibre et je peux passer une main au dessus une main en dessous et ça va plus vite plus vite pour faire les croix et donc j'ai fait tout ça et là le rendu c'est pareil on voit bien l'effet fumé brume pourquoi je dis fumé c'est de la brume machin ça rend bien et ça rend également bien en vrai parce que du coup pour le stocker je le mets debout comme ça appuyé contre un mur dans la salle à manger et et du coup on n'a pas besoin d'être à 3 km pour avoir un joli rendu et c'est du 11 c'était donc peut-être ça rendrait encore mieux si c'était du 14 c'était mais là en tout cas en 11 c'était ça rend bien donc et elle est donc très bloc idéale pour faire des sessions broderies devant la télé le soir sans se prendre la tête à avoir besoin de compter et donc voilà et alors sauf que comment je vais pouvoir vous montrer je vous ai dit que la la technique hop marchait également alors comment je vais faire vous avez le truc en direct en même temps c'est pas censé je suis pas censé vous montrer ça dans un podcast normalement c'est plus en vlog mais bon hop si je zoome là sauf que vous allez être debout en biais comme ça voilà mon aiguille elle est là et si on pique je vais y arriver au milieu des brins zou je vais y arriver hop ici c'est que j'ai pu mon fil est plus très très long on chope en fait n'importe quel brin pour repiquer un et la boulette en direct comme d'hab parce qu'évidemment je suis loin on sait pas flagrant mon histoire puis en même temps si j'avais pas une bêtise à faire dans une vidéo ça serait plus mes vidéos et on s'ennuierait bref voilà donc on recommence est-ce que là vous êtes bien calé donc on pique au milieu même si on en chope qu'un c'est pas grave et hop voilà donc ça fait pas du coup maintenant je suis faut que je puisse raccrocher mon aiguille hop je sais pas si je vais pouvoir vous allez voir hop voilà là par exemple tout là je l'ai fait avec la technique de passer le brin au milieu et les croix sont plus jolies je trouve que par exemple là où j'ai pas utilisé elles sont mieux elles sont mieux dessinées je trouve mais mais sinon voilà le fil est bonne qualité la toile est bien aussi c'est bien imprimé donc c'est facile à broder donc après c'est une histoire de taille alors que je vous dézoome parce que sinon vous n'allez rien voir elle est facile à broder et agréable à faire donc voilà et maintenant que j'ai ça je vous dis hier soir bon j'étais pas assise confortablement donc ça a aidé à ce que je m'endorme pas tout de suite mais j'ai pu avancer plus vite puisque avoir une main en dessous une main au dessus bah du coup c'est plus c'est plus fluide et plus rapide que de passer la main la même toujours au dessus en dessous et moi ça économise mon poignet de pouvoir faire comme ça donc c'est parfait et bah voilà dis donc je vais faire une vidéo de moins de 30 minutes mais que se passe-t-il ? non mais bon voilà l'étendue des projets et comme je me suis concentré sur certains bah forcément voilà si je n'avais commencé encore 30 minutes 12 et j'en ai plein j'en ai que j'ai envie de commencer voilà mais non je me concentre sur ceux-là et en fait je peux vous mettre là ceux qui vont occuper mon mois d'octobre sans que je fasse de rotation donc celle-là qui sera pour le soir devant la télé celle-là parce que bah je veux l'avancer et donc je pense que je vais alterner entre les deux il y aura bien évidemment le salle de la couronne de la forêt de Julia et où j'ai rangé le évidemment il faut que je le ressorte je vais mettre l'image avec ça il est où il est là en même temps je vais mettre l'image organisation de crotte je vous le mets là vous allez voir voilà c'est ce qui va m'occuper normalement pour le mois d'octobre plus celle que je ne vous ai pas montré qui est ma toile Star Wars pour mon fils avant que le harcèlement continue pour savoir si je l'ai fini voilà donc ce sera les 4 toiles principales que je vais faire au mois allez 5 avec l'autre au mois d'octobre après rien ne dit que ma folie New Start ne va pas me reprendre parce que voilà il y en a que j'ai envie aussi de commencer et que je me retiens vais-je savoir me retenir encore longtemps c'est pas gagné en tout cas vous verrez ça dans les vlogs si vous les suivez ou dans le podcast de la fin du mois d'octobre avec le résultat de mes avancées du mois donc voilà je vous laisse ici n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes projets s'ils vous plaisent si ça vous donne envie de les faire et tout et tout comme d'habitude j'ai grand plaisir à échanger avec vous en commentaire et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo